L'année 2024 a commencé comme 2023 s'est terminée au son du canon et des bombes en ukraine et à gaza avec les cris de désespoir des victimes à commencer par ceux des palestiniens de gaza qui n'en finissent pas de compter leurs morts et sont livrés au froid et à la fin tous les points chauds de la planète sont en ébullition l'afrique est déchirée par de multiples conflits en asie du sud est la mère de chine s'est transformée en théâtre de confrontation entre les états unis et la chine devenu la rivale à abattre les bruits de bottes se font entendre jusqu'en amérique de sud au guyana une ex colonie britannique là c'est le vénézuéla qui conteste aux états unis et à la grande bretagne le droit de rafler les immenses réserves de pétrole que l'on vient d'y découvrir ces conflits qui se multiplient nous menacent d'une nouvelle guerre mondiale sera-t-elle déclenchée par l'extension de la guerre qu'israël mène contre le peuple palestinien et qui a de plus en plus les allures d'une purification ethnique par le déclenchement d'une guerre entre la chine et taïwan personne ne peut le dire mais les dirigeants de la planète nous mène à une déflagration générale mener des guerres fait partie du métier de tous les dirigeants bourgeois parce que toutes les guerres sont la traduction militaire des rivalités entre les états et les trusts capitalistes pour conserver ou conquérir une suprématie économique alors l'espoir d'un avenir sans guerre ni exploitation repose tout entier sur notre camp le camp des travailleurs il repose sur les exploités sur les opprimés les travailleurs ont à de multiples reprises changer le cours de l'histoire au travers de leur soulèvement et des révolutions sociales la seule source d'espoir est que nous retrouvions la conscience de notre force et de notre capacité à changer le monde face à la marche d'un monde aussi détraqué et menaçant on peut vite se sentir démuni surtout quand on est confronté comme c'est le cas de l'écrasante majorité des travailleurs à mille et une difficultés quotidiennes mais tout est lié les fléaux qui font basculer l'humanité dans la barbarie et les attaques contre nos conditions de vie ont la même cause fondamentale le système capitaliste qui consiste à accumuler le plus vite possible des capitaux au travers du marché et de la concurrence les fauteurs de guerre sont aussi ceux qui orchestrent l'exploitation les bas salaires le pillage des caisses publiques au profit de la classe capitaliste ils peuvent décider de nous envoyer à la boucherie pour les intérêts de la bourgeoisie exactement comme ils nous demandent aujourd'hui de nous sacrifier pour leur sacro saint profit les capitalistes et leur larbin politique détiennent ce pouvoir en vertu des capitaux et des moyens de production qu'ils monopolisent mais ils ne font pas tourner la société ce sont bel et bien les travailleuses et les travailleurs qui le font c'est nous ouvriers employés techniciens qui détenons les secrets de fabrication pour produire pour réparer pour organiser le travail pour approvisionner en eau en électricité pour soigner nous faisons tourner toute la société même pour faire la guerre le gouvernement dépend de nous qui d'autre que les travailleurs pour concevoir produire acheminer et manier les armes si les travailleurs ne le font pas il n'y a pas de guerre possible alors oeuvrons pour que 2024 voient renaître la conscience que les travailleurs représentent une force politique et sociale et qu'ils peuvent et doivent arracher le pouvoir des mains de la bourgeoisie et de ses politiciens c'est la seule chance d'offrir un avenir à l'humanité